... ... Sur la dette, sur la création monétaire, sur comment ça va avec l'argent, et comment ça marche l'argent, qui essaie d'explorer un peu les mécanismes du modèle économique dans lequel on est, qui essaie de remonter à travers l'histoire pour arriver à comprendre depuis quand on est comme ça écrasé par le poids de la dette, et qui à la fin finit par explorer un peu des possibilités pour l'avenir, comment on pourrait faire autrement avec l'argent, pour moins être piégé dans le fardeau de la dette, et pour essayer de s'émanciper de notre condition de débiteur perpétuel. Comment ça va avec l'argent ? Eh ben c'est la merde. Enfin c'est dur, parce qu'on ne dit pas merde. Non, ouais. C'est dur. Bon ben vas-y, raconte. En 2012, j'ai emprunté 238 459 euros pour acheter l'appartement dont j'étais locataire. Belle somme. Ouais. Enfin, mon proprio, vous voulez nous expulser pour vendre. Et comme mon compagnon est intermittent du spectacle et que trouver une location à Paris, ben c'est pas évident tous les jours. Non mais réponde pas ta vie non plus. Ouais. Arrive, le parc immobilier croit moins vite que la demande de logement. Alors forcément, trop peu d'offres, beaucoup de demandes, ça fait monter les prix. C'est la loi du marché. Ça finit toujours par s'équilibrer. Faut faire confiance. Et toi, t'es confiant ? Je suis réaliste. Ça marche comme ça. Y'a même que ça qui marche. Alors, je marche. Tu profites, ouais. Et toi, t'es bien contente de trouver un banquier qui te prête 236 000, je sais pas quoi, pour acheter l'appartement dont ton propriétaire voulait t'expulser ? Et toi, t'es pas contente de toucher des intérêts au passage ? Eh ben voilà, tout le monde est content. Ben non, pas tout le monde. Votre création monétaire qui se concentre dans l'immobilier, elle ne va pas dans l'investissement productif. Elle ne crée pas d'emploi. Votre système, il crée du chômage à la chaîne, il met les gens à la rue. La confiance, tout est là. Super. Mais oui, la confiance, bien sûr, tout est là. Quand les Allemands n'ont plus cru en leur monnaie, elle s'est écroulée. Elle est morte. Ça ne tient que par ça. Parce qu'on y croit. Les boules dans les campagnes, ils s'attaquent, les magatas, mais les véhicules à marmer ! Stop ! Oh, ça suffit ! Tu joues plus ? C'est pas ça l'histoire ! Je trouve donc que c'est très pédagogique, c'est très complet. Alors bien évidemment, je ne partage pas forcément la solution, enfin la dernière partie. Mais c'est, comment dire, c'est anecdotique en fait. Voilà, c'est pas forcément ce qu'on retient de la pièce. C'est pas ce qui est le plus important dans la pièce. Je trouve que tout le reste est vraiment très bien fait avec une mise en scène intéressante avec très peu de moyens. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. moi, apparemment, je ne vous confonds. Toujours la faute des riches, les vilains spéculateurs, les gros méchants capitalistes. Et les responsables politiques. Pas foutus de contenir la fuite des capitaux et de prélever correctement la peau. C'est caricatural. C'est juste un autre point de vue sur l'histoire. L'histoire, c'est plus compliqué que ça. Ce sont des rapports de force. Ce sont des synergies complexes. Ça s'appelle la lutte des classes. On va t'arriver à apprendre, ce que tu veux pas te faire avoir. Si tu travailles pour le temple, tu reçois un shenkel par mois. Ah, donc je reçois de la monnaie. Ça ressemble à quoi ? Non, tu reçois deux rations d'orge par jour. Soixante par mois. Et ça, ça vaut un shenkel. Se taper 1h20 sur la dette, la création monétaire, c'est un sujet qui peut avoir l'air très ingrat, assez austère. Mais en fait, c'est une inquiétude qui se lève assez rapidement pendant le spectacle parce que, passé le premier temps, qui est un temps d'explication du mécanisme de la création monétaire, après, il y a une espèce de manège assez ludique, assez rigolo, qui emprunte un peu au cirque, qui va aller chercher du côté du burlesque dans les sketchs historiques. Du coup, il y a une forme qui est assez ludique, joyeuse, enlevée, qui fait qu'à l'arrivée, les spectateurs, en général, sont extrêmement soulagés et réjouis de pouvoir apprendre des trucs sur l'argent dans une forme plutôt tonique. Non, 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 conquête, conquête ! C'est Alexandre ! Le grand ! Quel cirque ! Eh, c'est joli ! Ça m'angoisse. Les numéros, je me fais toujours avoir. En fait, je ne sais pas compter. Passer un certain nombre, j'y arrive plus. Ça me dépasse, ça me sidère, je bug, le tournis, la nausée. Je n'ai tellement pas envie, pas envie... Je n'ai tellement pas envie, mais je n'ai tellement pas envie. C'est pas un certain nombre.